Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'avancée de mon bullet journal. Et oui, comme ceux qui me suivent le savent, j'ai déménagé durant l'été. Donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter tout ça. Je vais d'abord vous présenter la double page du déménagement. Avec dans un premier temps les différents, l'avancée des cartons avec les petits cœurs à cocher au fur et à mesure. Mais également, une fois déménagé, les changements d'adresse à effectuer de manière à pouvoir lister et checker au fur et à mesure. J'ai également fait un petit hangar spécifique pour le RIB de manière à pouvoir aussi checker vu que j'ai changé la domiciliation de pas mal de choses. J'ai fait une double page sur le troisième trimestre avec toujours pareil les objectifs personnels, les objectifs familiaux, le rappel de chaque mois avec en jaune tout ce qui est vacances scolaires et les petits onglets à faire de manière à pouvoir noter au fur et à mesure les choses prévues et de les checker également au fur et à mesure. Pour les mois d'été, j'ai voulu quelque chose de plus coloré. Donc j'ai changé l'organisation de mon bullet journal que je trouvais un peu trop la routine. Je mettais souvent la même chose et donc du coup je m'en suis un petit peu lassée. Du coup j'ai modifié et j'ai fait plus coloré et surtout je l'ai allégé. Vous allez voir tout ça. Donc voilà la première page de présentation pour l'été. Donc j'ai mis des tampons. J'ai utilisé pas mal de tampons tout autour de manière à pouvoir gagner du temps notamment vu que je n'avais pas trop le temps. Ça m'a permis de gagner pas mal de temps, pouvoir les coloriser au feutre également. Ensuite j'ai mis une double page dans ce sens là. Ce sera plus facile. Donc toujours pareil, un double page pour le mensuel. Donc je n'ai pas fait de sommet ni rien. J'ai vraiment optimisé la place et le temps vu que je n'avais pas trop l'occasion de consacrer du temps à mon bullet journal. Donc j'ai voulu simple et efficace. Donc avec le mensuel ici de tout ce qu'il y avait à faire, les choses à faire, les objectifs, les notes que je n'ai pas reportées exprès. Voilà parce que c'est personnel. J'ai fait pareil pour le mois d'août avec des docurations différentes, des thèmes différents. Donc le mois d'août, les choses à faire, les objectifs et les notes. Hop, voilà les petites notes en bas. Ensuite pour le mois de septembre, je suis revenue à quelque chose de plus classique qui dit septembre dit rentrée. Je suis partie sur le thème de la rentrée avec un peu les petites taches d'encre, les ratures, les écritures au stylo plume, les petits chiffres et tout, les accolades. Voilà, partie sur le thème de la rentrée. Ici, j'ai changé également la présentation. J'ai voulu le faire avec du masking tape. J'ai rappelé la partie le mensuel septembre avec le fond en papier craft. Mis mes notes et les objectifs du mois sur des petites images faisant penser à des papiers déchirés d'un carnet de notes. J'ai décidé de fleurir un peu la page de manière à donner un petit peu de peps à tout ça. Mon mensuel, donc, que j'ai agrandi, vu qu'avant, si vous vous souvenez, il était sur une page qui était découpée et il était sur l'autre côté. J'ai remis ici, donc, du coup, tout ce qui est mes petites notes pour suivre par rapport à la cantine, les enfants quand ils sont au périscolaire, de manière à pouvoir suivre et ne pas me louper. Le système de double page pour la semaine. Voilà, le petit masking tape rappelant, en fait, la page, la première page ici pour colorer. Avec toujours des petites fleurs, des petits cactus, de manière à pouvoir amener du peps et à colorer la page et la rendre plus vivante. Toujours les petits gribouillis, là, de manière à pouvoir séparer les jours que j'ai annotés ici. La petite annotation vive la rentrée parce que j'avais une petite case vide, donc j'en ai profité. Et voilà. Donc, voilà, le petit carnet tout simple, ce mensuel tout simple aussi. Pas mal de peps. Et voilà, je voulais repartir du bon pied pour le mois de septembre. Et je pense que c'est chose faite. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous avez fait, vous, pour le mensuel de septembre, également pour cet été. Ça me fera plaisir de pouvoir voir vos petites créations. Et qui sait, ça me donnera également des idées. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'abonnement. Et puis, sur la petite cloche pour être avisé de toutes les notifications. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon bullet journal. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501